Pour de vrai. Sur l'autel de l'absurdité, l'humain loup chèrement sanctifie, ses peurs sombres rêves dérivés que la mer noire mortifie. Rien ne vous interpelle plus, que même votre fade vie, œillérisée au dur cœur reclus, vous n'existez que par là, par-ci. L'univers vous appartiendrait, que pas moins fendant seriez-vous dans cette forêt des mal-aimés, votre vie bûchée, coupe à blanc, au casou. Les arbres bien branchés du sang sur votre cœur, faudrait pas alors s'étonner comme leurs frères et sœurs. Mais ne vous sentez-vous pas, par cette odeur qui vous pue, interpellé enfin pour une fois, par tout ce que vous auriez dû. Et pourtant il y a ces cris, ces sang-cœurs gêndres, ces brisés rêves, brisés vies, qui ne semblent pourtant vous atteindre. Il y a ces enfants qui de fin meurent, à tout azimut en vain, sans respect, qui à votre raison semblent simples leur. Vous faisant croire, autre encore, qu'on se l'en fait. Mais ne voyez-vous donc pas toute cette souffrance ainsi causée par votre inconscience, encore cette fois, au lieu de tenter de, d'espérer, oser. Et il y a ces gens qui meurent par cœur. Il y a cette route qui vous fuirent en fait. Alors, qu'espérez-vous donc en cette fébrile de guerreur, autre que peut-être vous sentir utile en vie pour de vrai, sur l'autel de la vie, sur l'autel de la poésie. Merci. Merci.